C'est il faut des grands soirs, notamment du côté du club de Bruges, évidemment, et de ses supporters. Un hommage à François Sterkele, on s'en doutait. Du côté du standard, on salue les retours de Mulemo et d'Embokani. Petite surprise, Mikulic reste titulaire et Sarre est sur le banc, c'est toujours, bien sûr, sans de Camargo. A Bruges, Simaï s'est suspendu, Gerrard s'est blessé, Sank blessé aussi est sur le banc. Klukovski-Vargas aussi à l'infirmerie, Simaï retrouve sa place au bac droit et Daman évoluera à côté d'Akpala. 7 minutes 30 et jusqu'à présent il n'y en a que pour le standard. Un gros pressing des Liégeois, une tête dans ce ballon qui a failli tromper Steinen. On revoit, oui c'était confus comme phase, le ballon a été touché par Alcaraz je pense, mais pour le même prix il trompait son gardien. Et toujours de four pour donner le troisième coup de coin de la part du standard avec une tête, celle de Gucci-Ogniéou. Alors la frappe de Dalma, puissante, oh ça touche le montant de Steinen. Première toute grosse alerte alors pour le portier Blouwenswart. Cette domination du standard qui a failli se concrétiser, on rappelle que sur Coufran, Bruges a déjà encaissé 14 buts, c'est énorme. Valis, Gigiens, Marcos encore, attention, oh là là, je pense que Blondel s'est fait mal dans ce contact et Marcos prend un carton jaune. Attention, c'est important, le pied en avant, Marcos ne participera pas. Ah, ça c'est une petite catastrophe pour Bellini au dernier match à Gant. Ah, la maman de François, ça doit être extrêmement émouvant pour elle, 23ème minute, mais c'est tout le start de Sclessin qui applaudit et notamment un calico. François, tu es aussi dans le cœur des rouges, comme c'est émouvant. De four pour Mbokani, qu'on n'a pas encore beaucoup vu pour le moment, mais il suffira peut-être d'une frappe de la part de l'international congolais. Steinen et Simon, il aurait dû dégager Simon. Oh, quel calme de la part de l'international, espoir Simon. Carcela, Jovanovic. Ah oui, c'est un double, voire un triple rideau défensif de la part de l'équipe de Matheyssen. Dalma, de nouveau la transversale, ou plutôt le cadre de Steinen. Eh bien, Wilfried Dalma, oui, ça avait été dévié par Alcaraz. Dalma, si ça continue, il aura la réputation de Benko, c'est-à-dire celui qui trouve les poteaux et les transversales. Adry Koster, le futur entraîneur du club de Bruges. La relance de Bolat. Avec Jovanovic, c'est difficile pour Jovanovic, qui a été retenu par Alcaraz. Jovanovic à gauche et Mbokani, il le lui donne. Mbokani qui emmène son ballon devant Steinen. Quelle sortie de l'international. Superbe, impressionnante. Cinquième coup de coin pour les standard men. De Four pour un centre dans le paquet. Est-ce qu'il y a faute ? En tout cas, Clément. Oh, monsieur Deblecker et la corde. Clément sur Onyehou. Pénalty pour le standard. On va revoir, c'est sûr. Regardez, Clément accroche Onyehou. Qui a pénalty. Peut-être met-il beaucoup de bonne volonté à tomber l'Américain, mais il y a faute de la part de Clément. Milanovic a pris ses responsabilités. Jovanovic et Steinen, ballon placé à droite du portier brugeois. 1-0 pour le standard, 38ème. Le bonheur dans les travées de Sclessin, c'est le 43ème but. Inscrit par Jovanovic pour le standard, son 12ème cette saison. Honnêtement, c'est largement mérité pour le standard, même si c'est une phase un petit peu discutable. Mais vous le constatez, ça a été très tendu entre Witzel, qui est normalement le frappeur attitré numéro 1, et Jovanovic qui visiblement voulait absolument le pousser lui-même au fond des filets de Steinen. Début de la seconde période, pas de changement dans la composition des équipes. Bien joué, Dirard pour Blondel, qui a passé de four, le centre, les ragpolles à la frappe ! Et le réflexe de Bolat sur ce tir de Jonathan Blondel, effectivement. Eh bien, 40 secondes à peine en seconde période. Est-ce que Matthijsen a trouvé les mots justes à la pause ? Peut-être. Et donc un club de Bruges qui, de toute façon, doit faire le travail maintenant. Bien joué de la part de Bolat. Grosse ambiance, vous l'entendez, sur ce coup, Frande, on est par Defour ! Et la tête au-dessus de la transversale de Steinen. Blondel, Agpala, c'est intéressant, il a passé Marcos, Bolat est sorti ! Oh, bien joué de la part du portier du standard. Sortie déterminante de la part de Bolat. L'occasion de rappeler aussi que le standard possède la meilleure défense de la D1. Les frappes puissantes de Laurent Simon, on les connaît ! Oh, sans l'intervention de Bolat, eh bien Louis, il peut se vanter de ramener des points au standard, Sinan Bolat. On a vu le regard stressé de Bolognick. Quel beau plongeon de la part du portier turc du successeur d'Aragon et Spinoza. Coup de coin ou coup franc, c'est bien sûr Steven Defour. Le standard a intérêt à se mettre à l'abri avec un deuxième but ! Et c'est Ongéou qui le met ! Avec la tête ! Et oui ! Ça devient une bonne habitude pour Oguchi Ongéou. C'est son troisième depuis le début de saison, regardez ! Énormément de monde dans le grand rectangle brugeois. Steinen est battu. Et tout de même, il faut souligner que Bruges, c'est le neuvième but encaissé en quatre matchs. Le standard mène 2-0, Onguchi Ongéou. Dalma fait sauter vers Mbokani, qui a roulé Alcaraz. Mbokani partit à toute allure. Situation de 2 contre 3. Mbokani et Steinen, alors que Jovanovic était seul. Sank et Jovanovic. C'est Jovanovic qui est parti avec le ballon. Pressé par Dardenne maintenant. Jovanovic et Mbokani, le 1-2. Parfait, Jovanovic ! Ce ballon va passer à côté. Le standard libéré évidemment, parce que normalement il ne doit plus être rejoint. On cherchait la piscine de vers Mbokani ou Dalma. C'est Evans qui concède le coup de coin. Nouvelle alerte devant la cage de Steinen. Dardenne, Akpala, il reste 6 minutes. Mulemo, et maintenant la remontée de terrain de Niquez. La passe à Le Monde parce qu'il n'y a pas d'or jeu d'Embokani. Attention, il y a Jovanovic. Ils ont voulu se faire des politesses et des gentillesses. Mais regardez le geste de Jovanovic qui va féliciter Embokani. Jovanovic est de four qui part à droite. Jovanovic toujours avec Embokani. On peut laisser l'avantage. Embokani et Jovanovic. Et le tir, une fois de plus, Steinen sur la trajectoire de cette occasion liégeoise. Honnêtement, ce soir, sans Steinen, c'est 3 ou 4-0. Beau mouvement de nouveau. Ils s'entendent bien, Embokani et Jovanovic. Voilà le coup de sifflet final de M. de Bleckereux. Le plus important est fait pour le standard qui a dominé ce match. 2-0 donc. Et du côté du club de Bruges, on en reste à 3 défaites consécutives. Voilà.